peut-être qu'une des lames je vais peut-être pas toutes les faire parce que ça va prendre du temps mais je vous montrerai le principe pour une et puis globalement vous l'appliquerez pour les autres donc on n'a qu'à prendre par exemple celle-ci extérieure pareil je vais passer en isolate ok donc là le job semble fait est-ce qu'à cause du checkerboard on a l'impression que c'est bon ben non en fait les objets s'overlapent les uns les autres pourquoi j'ai deux lames ici c'est bizarre ok c'est parce que j'ai dû sélectionner lames extérieures ok donc je n'ai que celle là et donc c'est là où je vous disais qu'il serait intéressant de s'assurer que les uv sont bien orientés donc pour celle-ci provisoirement je vais désactiver checkerboard moi j'aimerais bien par exemple couper le long de cette petite ligne là donc je passe en mode arête edge double clic sur cette arête là je vais passer en 4 checker avec mon filaire voir si mon arête fait tout le tour écoutez sert plutôt pas mal donc dans ce cas je vais faire un cut donc dans l'interface de l'uv éditeur je fais shift cut donc vous voyez que à partir de là je vois ma couture donc ça veut dire que là actuellement j'ai deux uv shell donc si je les sélectionne je prendre un sélectionner celui-là w le décaler sur le côté c'est arrivé voilà très bien donc dans ce cas là ici vu le type d'objet il serait intéressant de faire une projection qui soit pas basée sur du camera based puisque autrement on va dire si je me mets en vue frontale à la limite je peux regarder comme ça ici dans cette vue là voyez qu'on a un ratio si possible si on pouvait le respecter serait plutôt pas mal et donc comme ça si jamais on doit peindre des choses je n'en sais rien dans photoshop ou autre ben on voit bien que ce ratio soit respecté pourquoi je vous dis ça parce que en fait si je fais un unfold sur celui-là unfold vous allez obtenir un résultat qui peut sembler cool mais le ratio n'est peut-être pas forcément vous voyez que on a un côté ici qui est beaucoup plus petit que celui-là et celui-là qui est beaucoup plus gros que ça j'aimerais bien conserver le même ratio de part et d'autre ce qui fait que pour x raisons si je veux peindre des choses assez précis je voudrais pas que les les uv soit distordue ok donc j'aimerais bien conserver ce côté paramétrique alors je pourrais faire un camera based en version side donc dans ce cas là il n'y a pas de souci j'aurais bien mon ratio mais en fait on a d'autres options donc je vais repasser en vue 3d ici et on va utiliser non pas le camera based mais un mode beaucoup plus intéressant pour nous ici dans ce cadre là c'est du bon on peut sélectionner des uv shell je vais choisir du planard ok et planard si je fais un shift clic dessus dans les options vous avez donc la possibilité de choisir l'angle et donc là bas clairement x me convenait plutôt bien vous voyez si je me mets dans l'axe x frontal par rapport à mon élément et là vous voyez que le ratio est particulièrement bien respecté ok donc j'ai choisi x et surtout très important bien penser à cocher cette case là puisque c'est elle qui va vous permettre de conserver le fameux ratio associé ok donc je fais apply et c'est bon donc désormais je peux reprendre mon uv shell celui là w on va le décaler sur le côté il a connecté les deux ah oui le fait de faire une projection a flingué mais ma couture je recommence le shift edge je vais récupérer double clic ce edge là faire mon cut shift cut et à partir de là je peux reprendre mon shell un des deux celui là je vais le bouger par exemple par ici celui là on va le bouger par ici et l'autre voilà comme ça ok voilà en fait j'ai rafraîchi en passant en mode arrête et puis je reviens en mode ici et donc c'est ce que je vous disais un va être bleu et l'autre va être rouge en fait le bleu sera dans le bon sens et puis le rouge sera à l'envers donc pour celui là il faudrait que je fasse un flip de telle façon à le mettre en mode miroir donc pour ça on a un outil qu'on trouve dans transforme je crois et qui s'appelle le flip donc selon u ou v donc u correspond à l'horizontale ici et v à la verticale et donc si je fais un flip ici pour ce télement là voilà cette fois il apparaît comme bleu et donc il me dit techniquement que il est dans le bon sens ok donc ça semble parfait sur le papier le résultat est bien le seul problème c'est que l'unfolding n'a pas été fait et comme on a fait une projection latérale du coup ces micros éléments vous voyez que enfin c'est cette petite coupe ici je vais essayer de vous les sélectionner je vais passer en mode face double clic dessus ok donc ceux là vous voyez qu'ils sont en fait empilés les uns sur les autres et ça c'est pas du tout du tout un bon plan donc ce que je peux faire c'est que je vais sélectionner tous ces tous ces uv je peux à limite prendre tout ça sélectionner tout cela ok et on va faire une petite opération qui va tout simplement de retrancher les quelques sélections du v ici qu'on a pour revenir à peu près sur la face et à partir de là on va fixer ceux du centre bon je vous montre ça va être plus simple à faire qu'à dire donc pour ça vous avez des outils pour dans la section soft section non c'est pas ici c'est back type bon je sais pas trop où c'est par contre vous pouvez les trouver dans select et là vous voyez qu'on a gros et shrink ou autrement vous pouvez appuyer sur contrôle dans la vue contrôle et à partir de là excusez moi j'appuie sur shift contrôle et là vous avez shrink sélection shrink vous voyez que du coup j'ai un élément en moins de nouveau shrink shrink et puis je peux faire G puisque j'ai déjà fait et puis encore une fois voilà donc cette fois je me retrouve avec tous les uv de la face avant qui sont sélectionnés et tous les autres ne le sont pas et bien pour tout cela je vais aller dans ping et je faire ping ok j'aurais bien aimé qu'ils me conservent également les autres je vais voir si je peux pas convertir ma sélection du v en polygones donc je vais passer de l'un à l'autre en faisant contrôle clic voilà ça me sélectionne ma face avant et puis juste regarder un peu comment c'est fait j'aurais bien aimé qu'ils me prennent également ces polygones là sur le tour ok en fait je me perçois que je pourrais choper encore non voilà c'est bon c'est bon c'est bon ouais voilà il faudrait que je récupère également je vais rester en shade pour mieux comprendre ce qui se passe ouais c'est ici que c'est pas génial j'aurais bien aimé prendre également cela shift je suis allé au bout de cela double clic je vais revenir en filière pour vérifier ce que j'ai sectionné ok j'en ai deux là ok ceux là sont un peu extérieurs je vais essayer plutôt de faire un pin là dessus pin et ce qui fait que normalement tout le reste n'étant pas sélectionné je vais pouvoir utiliser l'unfold tool de telle façon à bloquer ou débloquer les autres points donc je vais passer en vertex et voyez que je vais tout simplement écarter un tout petit peu je vais pas toucher à l'autre si possible donc b pour changer la taille de la brosse et voyez ici je vais juste écarter un tout petit peu mes uv l'idée c'est qu'on n'est pas d'overlap là dessus là si j'ai un peu flingué mon truc donc je peux utiliser l'optimize et revenir le pire le pire enseignant du monde optimize tool peut-être on peut utiliser l'unfold tool on va essayer donc et je pense que ce sera beaucoup mieux et cool cool très bien à limite quand même faire un petit coup d'optimize voir si on peut pas déstresser un petit peu tout ça mais je pense que ce sera bon ok pour l'autre ben je vais faire globalement la même chose je vais faire une pin all donc voilà ça mon dépillage il est clean à partir de là je peux récupérer cette uv shell là celui là il est globalement pas mal en fait je voudrais juste être sûr donc pareil je vais faire un shrink contrôle shrink shrink voilà comme ça j'ai cet arrêtant moins je vais faire pin de telle façon est ce qu'il passe en bleu et puis pareil faire un unfold il faut que je sélectionne tout par contre unfold alors méfiez-vous une fois qu'il a tendance à tout prendre donc j'ai plutôt faire une fois le tool alors c'est subtil mais ici ça bouge légèrement ceux qui n'ont pas été pris mais là techniquement le résultat est bon donc il n'y a pas trop d'éloignement c'est juste m'assurer qu'il n'y a pas d'overlap sur les polygones entre eux ok c'est à regarder cool voilà donc ok cette lame elle est globalement fini on peut l'achéquer avec un simple une texture ici donc je vais faire un pin all et à partir de là vous voyez qu'on a un un ratio qui va être super clean avec des beaux carrés partout, des bonnes jonctions ici, alors on a un petit peu de stretch, mais franchement pas beaucoup là dessus, même quasi pas en fait, ici on a un petit peu de distorsion mais c'est normal puisque ici vous voyez que j'ai tiré un peu les polis, donc on pourrait utiliser, on pourrait ramener un petit peu nos points peut-être ici, donc dans ce cas là je peux passer en vertex récupérer W, ces vertex là peut-être les aligner un petit peu, avec les fonctions d'alignes and snap je vais les mettre sur la même distance, c'est à dire au plus près, et puis éventuellement les retrancher ou les rapprocher un tout petit peu ici, alors je sais pas où est-ce que je joue, à cet endroit là, peut-être là, voilà et d'essayer de trouver un compromis, mais franchement de ce que je vois la déformation elle est super clean ici, c'est relativement bon là c'est un peu stretché, mais c'est pas la partie qu'on verra le plus donc écoutez, je vais m'arrêter là pour cette pièce là et donc là on a un résultat qui est super propre et donc pareil, si vous voulez commencer à réaligner tout ça on va utiliser donc le manche, les rivets, mais tout ça on pourra le faire à la fin et puis l'âme extérieure, celle qu'on vient de faire passer en uvshell récupérer tout shift, layout, layout et voilà, mais par contre vous voyez que le ratio n'est pas du tout respecté donc c'est là où il faudra faire attention à ça mais en attendant, ça me permet de stocker provisoirement mes éléments alors autrement ce que vous pouvez faire c'est simplement les glisser ailleurs provisoirement, et puis au fur et à mesure vous faites les pièces, travailler là-dessus et puis quand vous aurez tout, on les repositionnera et puis surtout on les mettra à la bonne échelle les uns par rapport aux autres ok, donc je regarde les autres objets ce cube, bah ok il est pas mal ok, donc là je vais revenir, c'est un petit peu plus particulier celui-là, c'est comme une lame ça on l'a fait, lame sand, c'est exactement la même technique attache métal ça c'est un objet relativement simple donc c'est pareil, il suffira juste d'une coupe ok, donc je vais enlever le mode isolate on va enlever le mode grille donc là, pareil à limite, ce qu'on peut faire c'est couper à l'intérieur, par exemple ici donc Edge double clic je vais rajouter ces edges là de telle façon à ce que la tension soit pas non plus super énorme hop et hop donc Shift Cut comme ça je peux afficher les endroits où ça va rompre récupérer mon objet Shift clic Unfold Unfold voilà, j'obtiens mes deux parties cool et puis à la limite récupérer ce shell avant décalé sur le côté et puis peut-être connecter les deux si on veut une continuité pour éviter d'avoir des marques trop présentes donc là je vais désactiver le border et si je passe je regarde juste un peu les autres ouais donc celui-là est bien ouvert ok, celui-là je pense que c'est bon à la limite on peut faire un Unfold également mais je crois qu'il l'a déjà fait ok, donc c'est bon et ici donc si vous passez en mode Arrête comme ça vous avez une fonction qui est assez cool vous voyez, si je sélectionne celle-ci elle me dit que c'est en relation avec celle-là ok donc c'est-à-dire que je peux sélectionner ces Arrête-là ok et on a une fonction qui s'appelle Stitch Together donc Atensue je crois voilà, Stitch Together et vous voyez que du coup il rapproche les deux éléments et ça me permet d'avoir un seul îlot associé je tourne un tout petit peu ici en attendant le job est fait donc pareil donc ça c'est fait c'est fait alors du coup il me reste le cube bas et le cube haut qui sont un petit peu différents le cube bas écoute, celui-là il est peut-être un peu plus intéressant que le cube bas je vais enlever de côté ici pourquoi ? parce que globalement il a des trous donc si je passe en Isolate voilà il a des trous donc je vais faire des coupes associées peut-être que pour ce type de projection pour simplifier le travail alors on peut trouver, explorer d'autres modes de projection donc là on est en Camera Base donc c'est pas forcément très intéressant mais si par exemple ici je me choisis du automatique vous voyez que du coup il fait une séparation en différentes parties basées sur les différents axes ok pas mal donc là le résultat est plutôt clean ce qui est intéressant aussi c'est que du coup via les fonctions de Stitch Together on peut obtenir des résultats assez cool le seul problème c'est que là il risque d'y avoir de l'overlap en fonction des besoins peut-être que ça vaudrait le coup de tenter autre chose pourquoi pas du cylindricole et donc dans ce cas-là on a un résultat qui est franchement plutôt pas mal on aurait juste à unfolder les parties basses on peut tourner le cylindre vous voyez si je tourne je reviens cylindricole ok et si je prends cet objet-là vous voyez que je peux agir sur l'échelle et si je prends celui-là c'est sur la hauteur je ne sais plus où est-ce que c'est la rotation si je fais non je vais tourner le modèle peut-être là non en tout cas c'est possible c'est juste que c'est moi qui ne sais pas faire là peut-être non là là oh ah ok et voilà donc je vais essayer d'en trouver une qui me permettrait d'avoir des lignes qui me laissent les trous à peu près au centre ah bah écoutez là c'est pas mal ok donc franchement le résultat il faut checker avec votre checkerboard donc là vous voyez qu'on a un petit peu donc là on voit qu'ils sont un petit peu stretchés au centre ils sont pas trop mal sur les côtés donc il y aurait moyen de truander un petit peu le truc en étant cylindricole et puis après de jouer sur les ratios pour essayer de trouver un compromis quelque chose comme ça là j'ai à peu près des carrés devant c'est un peu stretché sur les côtés mais franchement c'est pas très très trop 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 mal et puis après peut-être de découper en partie en fonction de nos besoins ouais bon là il y a un petit peu de stretch tout ça et tout mais pourquoi pas à la limite c'est jouable franchement c'est jouable après ce qu'on pourra jouer c'est tout simplement de déplacer un petit peu nos UV en fonction de nos besoins là-dessus bon admettons qu'on parte sur cette option là pour le moment et à partir de là je vais récupérer en vertex d'abord on va faire le downfolding sur toutes les parties hautes donc je vais récupérer en vertex tous ces vertex là pour le moment je vais grossir ma sélection donc contrôle gros gros ok ça a l'air pas mal j'arrive en bas ici ok je vais faire un pinning ok et ce qui fait que le reste devrait enfin devrait bouger donc à partir de là je peux faire un non-fold je vais sur l'échelle sélectionner unfold à la limite je vais faire un optimize ok c'est pas très beau du coup je vais prendre le optimize tool prendre une brosse un peu large et puis on va faire un grand coup ici cool et puis pareil en bas wow wow contre z ceux là sont pas mal donc j'ai presque envie de les laisser comme ça pour le moment et puis du coup je vais récupérer ceux là je vais faire un pinning je prends le pin tool ok et puis pour les autres je vais faire un unfold oh oh des fois je comprends pas tout mais ok quand le unfold est un peu violent et là c'est le cas je vais me prendre plutôt le unfold tool voir s'il peut pas améliorer un petit peu le travail ici dans un premier temps et l'optimisation derrière mais là ça sert d'être pas trop trop mal cool et puis pareil je vais faire l'optimize tool voir s'il peut pas améliorer un peu les choses ok donc voilà un petit peu pour le moment le résultat et ce que je vous disais c'est par exemple ici on voit qu'il y a un petit peu de stretch là dessus là c'est pas trop mal au centre sur les côtés franchement c'est pas mal du tout donc il y a ceux là mais le problème c'est que les UV sont actuellement situés là dedans donc je vais récupérer ces UV là je vais passer en mode face double cliquer là dessus ok je vais grossir ma sélection donc contrôle gros gros ici je vais rajouter c'est pas mal cela shift double clic shift double clic ok je suis allé jusqu'où ici jusqu'au premier ok je vais faire pareil d'autre côté il n'y a qu'à faire ok je pense que c'est bon donc pour cela on va faire unpin histoire de leur laisser de nouveau la main pourquoi 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 tu me fais ça ok j'ai une section ok donc là je vais faire unpin donc à partir de là ceux-là sont libres de bouger et puis peut-être moi j'aime bien y aller en douceur donc je vais plutôt passer par l'optimize ok vous voyez que le résultat est plutôt propre écoutez j'ai envie de laisser comme ça pour le moment donc là on a une bonne continuité de la texture c'est plutôt plutôt pas mal ok et puis maintenant peut-être travailler un petit peu plus proprement notamment pour essayer de combler ce problème vous voyez de grands de petits etc d'harmoniser un petit peu tout ça mais là ça va être plus du déplacement de poly donc je vais faire un pinhole sélectionner en mode vertex UV récupérer les UV qui visiblement posent problème je vais checker ceux-là sont pas mal c'est ceux qui vont ici qui sont un peu courts donc si je fais W pour les sélectionner vous voyez que je vais les bouger et essayer de trouver un compromis de taille entre les deux ce sera déjà beaucoup mieux pareil de ce côté-là ceux-là ils sont pas mal je dirais que c'est ceux-là qui sont pas géniaux voilà essayer de trouver un petit compromis franchement personne ne verra rien ok c'est pas mal du tout écoutez voilà là il y a un petit peu de stretch mais j'ai envie de l'assumer à cet endroit-là à la limite on peut checker où est-ce qu'ils sont donc ceux-là et ceux-là peut-être faire un optimize là-dessus mais vous voyez que ça me fait quand même un petit peu de stretch mais le résultat sera toujours un petit peu plus propre qu'il n'était auparavant donc peut-être utiliser l'optimize tool et d'y aller tout doucement donc là le résultat est un peu rapide donc si vous faites un ctrl-shift un shift-clic sur l'optimize tool vous avez un strength par défaut qui est à 0.5 du coup je peux le faire beaucoup plus court et d'avoir un résultat peut-être un petit peu plus subtil ici ok donc ctrl-drag ok UV tool kit mais franchement là on ne le verra pas j'ai envie de revenir presque comme c'était auparavant je mets bien mes lignes droites même s'il y avait un petit peu de stretch limite je peux le faire vous avez des outils qui sont assez cool aussi ici je sélectionne mes vertices et que je fais ctrl vous avez une fonction qui s'appelle lattice c'est pas ici voilà pardon pas ctrl juste left click tool un mode qui s'appelle lattice 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 tu es là et vous voyez que ça vous donne les moyens de travailler sur cette fonction là enfin sur les points et vous voyez que je peux du coup travailler peut-être un petit peu mieux les éléments pour essayer de trouver un compromis avec une déformation qui soit à peu près régulière franchement c'est pas mal ici j'ai envie de le ramener un petit peu par là ok je n'ai pas trop envie de toucher franchement le résultat est super propre peut-être en bas ici là c'est un petit peu stretcher du coup je peux faire une sélection toujours avec mon lattice donc c'est pas ici voilà peut-être cela les déstresser un tout petit peu mais bon enfin vous avez compris le problème donc ici par contre je trouve ça un peu large pourquoi ok du coup je vais sortir du lattice donc shift donc shift je vais passer en tool move qu'importe sélectionner ces points là à mon avis et on va les décaler un tout petit peu voilà par là histoire de faire un peu de carré et pareil de l'autre côté donc on est peut-être par là yes écoutez moi je vais rester comme ça je pense que c'est pas mal pour cette pièce là donc voilà on a fait le job et puis bah écoutez je vais vous laisser travailler les autres à la limite cube bas assez rapidement mais après j'ai pas envie de faire une vidéo trop 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 longue je pense qu'elle est déjà assez longue allez cube bas vite fait on va essayer et